C'est ce qu'on a fait ici. C'est ce qu'on a fait ici. C'est ce qu'on a fait ici. Je m'appelle Malikta. C'est un acteur culturel ici à Louga. Nous venons à tenir un point de presse. C'est ce qu'on a fait ici à Louga. Nous parlons de la culture. Nous parlons aussi de la musique. Depuis 1982, 40 ans après, nous avons fait ce qu'on a fait de la musique. C'est ce qu'on a fait. Nous, en l'année précédente, nous l'avons fêté avec nos manières. Cette année-ci, il y a des problèmes mais nous voulons être dans la vie. Nous sommes des artistes et des jeunes. Parce qu'on va dire à chaque fois qu'on a des problèmes sans la culture. Mais nous, nous avons des problèmes. Ce sont des problèmes d'autorité. Si on regarde cette année-ci, nous voulons faire des fêtes qui sont des places civiques qui sont des femmes. Nous voulons faire des choses. Mais nous avons prévu de faire une journée pour la fête. Nous avons fait des rencontres le matin. Nous devons faire des caravanes. Nous devons faire des concerts. Mais depuis lors, depuis le mois de juin, nous devons tenir des réunions, des lettres, envoyer les autorités à savoir le maire, à savoir le président du conseil départemental. Mais malheureusement, depuis le mois où je vous parle, parce qu'il nous reste moins d'une heure de temps pour débuter la fête, il n'y a aucune réponse. La direction des arts, nous avons une enveloppe de 250.000. Nous devons la voir et les autorités devraient appuyer. Parce que si vous regardez, dans les 14 régions du Sénégal, toutes les communes qui sont au Sénégal, les mairies ou les conseils départementaux ont pris en charge de la fête de la musique. C'est ce qui peut se rattraper entre les artistes et les autorités. Mais malheureusement, les autorités ne respectent pas les artistes et ceux qui font la musique. Malheureusement. Alors qu'ils ont besoin, ils ont besoin, ils ne les ont besoin. Malheureusement, c'est ce qui existe. On a dit, les jeunes, on a dit que c'est une ville culturelle. Cette culture, elles ne sont pas les autorités. Elles ne sont pas les autorités. A savoir, les municipalités. A savoir, le président du conseil départemental. Parce que aujourd'hui, la même subvention, les artistes, les artistes, elles ne les ont besoin de leur donner. Il n'y a pas besoin. 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 Chaque année ou chaque jour de la culture c'est pourquoi nous nous réunions avec le centre culturel régional de Luga. Parce que on a eu une directrice qui a amené pour que la fête puisse tenir. On l'a fait avec un appui de fesseur. Quoi qu'on puisse dire. Nous sommes, nous sommes, nous sommes, les artistes, les artistes. Nous sommes réunis. On a dit ce qu'ils ont besoin. les autorités. Le ministre de la Culture et le président Macky Sall. Le ministre de la Culture n'a pas besoin de la logistique. Le centre culturel n'a pas besoin de la logistique. Quand on parle de logistique on parle de la sonorisation, les lumières, et ainsi de suite. Mais malheureusement, on n'a pas besoin. Aujourd'hui, les artistes se sont réunis. Aujourd'hui, nous devons réunir les autorités. 250 millions en face de mairie pour faire son concert. Pour faire une enquête de moralité, la police nous a dit de payer 25 000 francs. Où est-ce que nous sommes ? Enquête de moralité. On te demande ce que tu dois faire. Tu payes 25 000 francs. Et après, ils vont te dire que pour la sécurité, les policiers vont te donner 3 500. C'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. Nos autorités, nous sommes artistes. On a essayé de faire la fête. Parce qu'avec ou sans eux, nous faisons la fête. C'était juste ça. Ok. Merci.